Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pendant le mois de mars Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de cette vidéo, je tiens à le rappeler parce que j'ai vu que j'avais à peu près une quinzaine, vingtaine d'abonnés ce mois-ci Donc je tiens à préciser, cette vidéo en fait présente les titres qui m'intéressent et qui vont donc se terminer Ou les séries qui m'intéressent et qui vont commencer pendant le mois Je ne te parlerai pas de titres qui ne m'intéressent pas, c'est à dire que je crois que ce mois-ci on va avoir cinq séries qui se terminent Et il n'y en a que deux en fait qui m'intéressent, donc je ne te parlerai que ces deux là Les autres, je n'en parle pas parce que je ne pense pas les présenter sur ma chaîne Là forcément, soit je te les présente pour les séries qui commencent en vidéo extrêmement ga, soit en premier tome Soit autrement, mais je t'en parlerai forcément, soit quand la série sera terminée tout simplement aussi Ça peut arriver, mais voilà, donc je compte un jour t'en parler, l'essayer, etc Mais je ne te parlerai pas donc de titres qui ne m'intéressent pas Si tu veux savoir les séries qui commencent, enfin les sorties qu'il y a tous les jours, etc Je t'invite d'aller voir la chaîne de mon collègue youtubeur Dragmar Car chaque semaine, le lundi, il poste une vidéo avec les sorties de la semaine Et il y a absolument toutes les sorties, séries qui commencent, qui se terminent, etc, etc Donc si ça c'est vraiment ce qui t'intéresse, c'est par là-bas, ou là, au choix Et moi je veux parler uniquement de ce que je vais présenter sur ma chaîne Dragmar lit beaucoup plus de séries que moi, voilà A savoir aussi que pour le mois de mars, je compte faire un presque zéro achat manga Donc ça je t'en ai parlé pour moi hier sur Instagram Donc le 26, le jour où je fume, on est le 27 Et donc je compte faire un zéro achat ou presque Parce que là il y a une série qui se termine que j'achèterai Et il y a deux one shots que je te présenterai, que j'achèterai aussi Voilà, mais c'est tout en gros ce que je dois acheter Et en plus ça va sur mon budget en fait de février Parce que je n'ai pas encore tout tué sur mon budget de février Voilà, donc pour les séries qui se terminent On va avoir le 5 cm par seconde Oui, le 5 mars, tu as le manga 5 cm par seconde C'est un manga des éditions piquées à terminer en deux tomes La série est dans le genre Romance étrange de vie Et l'oeuvre est âge concillée aux 14 ans et plus Il faut savoir que j'avais tenté le film d'animation Mais il m'avait fait royalement ché Soyons honnêtes Et j'ai eu pas mal de retours de la part d'une collègue youtubeuse De la part d'abonnés, etc Qui disaient en fait qu'ils avaient aussi essayé le film d'animation Et que ça ne leur avait pas plu Mais le manga ça passait beaucoup mieux Donc je vais l'essayer Et de toute façon c'est Cuties Manga qui me le prêtera quand elle aura lu Voilà Ensuite pour la deuxième série qui se termine et qui m'intéresse On a le manga Bless You des éditions Akata Qui si je ne dis pas de bêtises se termine le 26 Donc ça je te présenterai vraiment en fin de mois Mais je te présenterai Et donc c'est un manga des éditions Akata Et je te laisse toutes les infos à côté de moi Parce que je ne l'ai pas noté Voilà Je fais très bien mon travail On applaudit Oui je sais Ensuite maintenant je vais uniquement t'afficher en images Les sorties Yahoui qui m'intéressent Tout simplement parce que les Yahoui c'est toujours chiant Je ne sais jamais où les foutre Entre séries qui commencent et qui se terminent Parce qu'un one shot ça commence et ça se termine en même temps Voilà Il y a deux one shots aussi dans ma liste normale Mais c'est titres normaux Et donc ça je pense aller noter Les Yahoui Je ne me note jamais des sorties C'est déjà bossé Je vais directement sur le site dès que c'est sorti Et je fais ma commande Donc pour ce qui est des séries Qui commence et qui m'intéresse Tu vas voir il y en a eu quand même plutôt pas mal Le 5 qu'on va voir Don't fake your smile des éditions Akata c'est un choujou d'enjeu en romance étrange de vie La série est tâche conseillée aux 12 ans et plus Et la série est terminée en 9 tonnes Donc j'ai fait l'extrait manga Je te remets la vidéo en i et en barre d'infos Si tu ne l'avais pas encore vue Et donc en fait j'ai fait une vidéo Extrait manga je ne sais pas J'ai surkiffé l'extrait J'ai surkiffé ce que j'ai entendu aussi Lors de la vidéo des éditions Akata Qui en a parlé avec Bruno Et donc forcément je veux la lire Et je tiens à préciser Je l'ai demandé donc du coup à Akata Donc ça me fait un manga Que je vais recevoir et que je vais lire Mais que je n'aurai pas acheté J'ai pas fait esprit Ensuite le 6 on a Dream of Bunny Girl Senpai C'est un manga des éditions Toto Si je ne dis pas de bêtises Parce que je ne l'ai pas noté Et on est sur un scène Dans le genre de tranche de vie Et comédie La série est terminée en deux tomes Et la série La série donc Terminée en deux tomes Le deuxième tome sortira en avril Et la série est âge conseillée Aux 12 ans et plus Voilà Je surkiffe le résumé que j'ai lu Je surkiffe les images que j'ai aperçues Pour la qualité de dessin Donc je veux Ensuite Double sortie Le 11 mai Qui font plus qu'une pour moi On va avoir Sayonara Mini Shirt Des éditions Soleil Dans le genre tranche de vie Et drame La série est toujours en cours Avec deux tomes Et nous sommes sur une série H.C.O. 12 ans et plus Et on a aussi Histoire courte De Aoi Makino Des éditions Soleil Dans le genre romance Des tranches de vie C'est un one shot Donc H.C.O. 12 ans et plus Et en fait Les histoires courte De Aoi Makino C'est le même auteur Que Sayonara Donc je te ferai une vidéo Sur mon avis Sur le one shot Et je te ferai sûrement De toute façon Je te le caserai En fait dans un extrait manga J'achète ou pas Pour Sayonara Voilà Mais je pensais faire Une seule vidéo là-dessus Mais je ne sais pas Si c'est une très très bonne idée Dites-moi Est-ce que je fais une vidéo Sur les œuvres d'Aoki D'Aoi pardon Ou est-ce que je fais Une vidéo Présentation du one shot Et une vidéo Où je glisse Du coup Sayonara Dans un extrait manga Ensuite Le 12 Pareil De sortie Running Girl Ma course vers les paralympiques C'est un jossé des éditions Akata Dans le genre Sport Tranche de vie La série est en 3 tomes Et l'œuvre est âge conseillée Aux 12 ans et plus Running Girl Donc je te l'ai déjà présenté En extrait manga J'achète ou pas Il y a quelques temps Parce que l'extrait était disponible A la Japan Expo Et donc J'ai fait une vidéo Je t'en parle Et donc moi J'ai très très hâte De voir la série Voilà Je Comment dire Je ne demande pas le tome Akata Et en tout cas Pas pour l'instant Parce que je le présenterai Lors de la vidéo Du coup Au final Parce qu'il est qu'en 3 tomes Voilà Ensuite on va avoir La le Le Retiens bien Le titre Qui me fait le plus envie Qui me fait le plus bouillir D'envie Au niveau de la sortie Donc de lire Un extrait C'est Transparente Des éditions Kurokawa C'est un show Néanjeu en suspense C'est fantastique La série est terminée En 4 tomes Et nous sommes sur une œuvre Aux conseillés Aux 12 ans et plus Et ça mon dieu J'ai lu le résumé J'ai aperçu le dessin Etc Mais je veux trop savoir Ce que ça vaut Mon dieu Je 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 bouillonne Là j'en peux plus Depuis que j'ai fait cette liste Je bouillonne Pour savoir ce que ça vaut Et lire Faire un extrait Tu veux pas savoir C'est pire que si Enfin c'est pire que si C'est un manga Des éditions Non c'est moche de dire ça Mais c'est Voilà tu sais Mon amour pour Akata Bah c'est comme si c'était Un manga d'Akata En fait qu'on m'annonçait Voilà Ensuite on va avoir Shinou Ne sait pas dire son nom Des éditions Kiyoun C'est un séné Néanjeu en drame Et social C'est un one shot H conseillé aux 14 ans et plus Et donc c'est le deuxième Fameu one shot Que je vais quand même M'accorder au niveau Des achats Pour le mois de mars Tout simplement Parce que j'ai envie de le lire Et puis un one shot Voilà je trouve ça facile C'est rapide Et Voilà Voilà Donc toujours est-il Je te ferai une vidéo Par contre fin 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 de mois de mars Voir début avril Voilà Je tiens à me prévenir Déjà d'avance Ensuite Deux sorties pour le vin On va avoir Juste notre mariède Des éditions Kana Dans le genre Seinen Tranche de vie et romance Série terminée en 5 tomes Et nous sommes sur une série Qui est tâche conseillée Aux 14 ans et plus Voilà Toi aussi c'est un manga Qui me donne très envie On va terminer donc Pour le vin Avec la sortie Des éditions Kana Ma vie en prison C'est un manga par contre Qui vient de Corée Oui je sais C'est un autre nom Mais Mince hein Dans le genre Tranche de vie sociale La série est Aux 16 ans et plus Et le volume Est Aux 18 euros Et donc là C'est là où je t'annonce clairement Soit je le trouve Un jour plus tard En occasion Soit Je sais pas Soit Kana Éventuellement J'y crois pas Mais bon Éventuellement Kana Si vous voyez cette vidéo Vous avez envie J'en parle Je peux le bloquer Enfin le présenter Le plus rapidement possible Quand vous me l'envoyez Ou quoi Y'a pas de problème Sinon si c'est Bibi Qui doit se le payer Ça va attendre Les enfants Hein Parce que je ne suis pas riche Et là j'ai de plus en plus De problèmes Avec les budgets Etc Donc ça attendra Sinon si c'est Bibi Qui doit se le payer Je vous préviens direct Voilà Sinon Kana Éventuellement Je suis ok pour le tenter Et pour le présenter Sors sa tête Avec sa bouille d'ange Avec une auréole Pour essayer de convaincre Mais ça m'étonnerait Ensuite on va terminer Du coup avec la sortie Du 27 mars Qui est aussi L'une des sorties Qui m'intéresse le plus C'est Plongée dans la nuit C'est un Yuri Voilà Tout est dit en fait C'est un Yuri Romance étrange de vie H conseillé aux 14 ans et plus Série toujours en cours En deux tomes Voilà Toujours en cours Donc maintenant On a terminé En ce qui concerne Vraiment la partie Les séries qui commencent Et qui se terminent Mais je vais te parler Un tout petit peu Voilà je me remets au centre Pour te parler Je vais te parler Juste un tout petit peu D'une idée de vidéo Que j'ai en tête Et je voudrais quand même Ton avis J'insiste Parce que maintenant En 2020 Ne me dites pas Que vous n'avez pas Un seul réseau social Soit Facebook Soit Twitter Soit Instagram Soit Snapchat Soit TikTok Soit Discord Soit Youtube Je pense bien que t'as un Compte sur ces 7 trucs Tu réponds à ma question Si tu aimes le Yuri Soit Je fais une grosse vidéo Où je te présente Mon avis sur le tome 1 De Plongée dans la nuit Du Yuri Qui sorti il n'y a pas Très très longtemps Que Cuties Manga A Et qui elle va me prêter Octave Et mon avis aussi Sur le premier tome De Citrus Et je crois qu'il y a eu Un Yuri aussi Qui sorti entre temps Que j'ai loupé Donc on va dire Mettons qu'il y en a 4 Voire 5 Voilà Soit je te fais une grosse vidéo Je te fais mon avis Donc premier tome De tous ces titres Soit je te fais une vidéo Par titre On se retrouve une fois par semaine Du coup Pour une présentation De tous ces titres Forcément Citrus Serait le dernier Parce que c'est le plus ancien Qui paraît logique Voilà Soit tu me dis Soit maxi vidéo Soit une vidéo par titre En ce moment Je suis en train de Beaucoup de te présenter Les premiers tomes De vos séries Comme Barakamon Comme Carnet de chat Etc Etc Donc ça ne me dérange pas C'est du crash test Au final Donc n'hésite pas A me dire ça Soit on fait un gros bloc Et je te mettrai forcément Un sommaire Dans la barre d'infos Ne t'inquiète pas Comme ça tu pourras Zapper les parties Qui ne t'intéressent pas Soit je fais une vidéo Par volume Et donc je te fais Un avis Par série Et on se retrouve Donc une fois par Semaine Pour par exemple Tout le mois d'avril On se retrouve Une fois par semaine Tel jour Et tu sais C'est du yuri A toi de voir La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura donc plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir En like En commentant Ou même T'abonnant à la chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Pense à me mettre En commentaire du coup Quelles sont que toi Les séries qui se terminent Et qui commencent Et qui t'intéressent Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Bye